Ayant appelé les douze, il se mit à les envoyer deux à deux en leur donnant autorité sur les esprits impurs. Il leur enjoignit de ne rien prendre pour la route, sinon un bâton seulement, ni pain, ni sac, ni monnaie de bronze à la ceinture. « Mais, disait-il, chaussez-vous de sandales et ne mettez pas deux tuniques. » Il leur disait encore, « Lorsque vous serez entrés dans une maison, demeurez-y jusqu'à ce que vous quittiez l'endroit. Et si quelque part les gens ne veulent pas vous accueillir ni vous écouter, en partant de là, secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. » Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait changer radicalement. Ils chassaient beaucoup de démons, faisaient des applications d'huile à beaucoup de malades. Et les guérissaient. Alors Florence, donc, dimanche dernier, nous avons eu l'échec un peu de la prédication de Jésus à Nazareth. Et voici que Jésus cherche à avoir une extension de son ministère en envoyant ces apôtres qu'il a appelés, en les envoyant en mission. Alors vous qui travaillez au service de mission de nos églises luthériennes et réformées, je pense que ce texte vous a parlé particulièrement. Vous êtes sensibles à ce qui est dit là. Alors donc, les disciples et là, ben là, ils sont envoyés en mission et ils sont désignés comme apôtres. Oui, c'est intéressant. Et justement, en ce moment, je travaille beaucoup sur ce texte. En fait, avec pas mal de groupes, j'ai travaillé sur ce texte. Et en essayant de rendre sensible au fait que les disciples, être disciples, ça suppose un mouvement centripète, c'est-à-dire qu'on se réunit. On a bien vu, Jésus a appelé ses disciples et les a réunis autour de lui pour leur donner un enseignement, à la fois en parole et en actes. Et ensuite, il y a le mouvement inverse, c'est-à-dire le mouvement centrifuge, où il va les envoyer. Puisque apôtre, apostolos, ça veut dire envoyer, ça veut dire mission, missionnaire, quoi. Et alors, je fais juste une remarque, c'est que finalement, les affaires chez Marx, ça ne ne traîne pas. On est seulement au chapitre 6 et les voilà déjà envoyés en mission. Donc, il n'y a pas une initiation en cinq ans de théologie à la faculté de Paris-Montpellier, là. Oui, mais il y a quand même une formation solide, enfin, je dirais, et concentrée, parce qu'ils ont vécu avec Jésus, ils ont assisté à ses propos, à ses guérisons, à ses paraboles, ses enseignements, quand même. Oui, mais enfin, c'est rapide. Alors, j'aime bien aussi souligner, justement, quand j'étudie ce texte avec des gens, que Jésus ne fait pas des disciples pour faire une cour autour de lui, comme un gourou qui voudrait garder son petit groupe. Au contraire, très rapidement, il les envoie. Alors après, ils vont revenir, ils lui rendent compte des missions, bien sûr, mais enfin, c'est intéressant, il n'en ferme pas, il envoie et en plus, il donne des pouvoirs, il donne son autorité, il partage son autorité d'une certaine façon. Donc ça, c'est intéressant. Alors, ce qui est important aussi, c'est finalement, quand on actualise pour soi-même, c'est de dire, mais, alors, justement, nous, qui nous appelle, en fait ? Qui nous appelle ? Qui nous appelle ? Qui nous envoie ? C'est-à-dire, bien sûr, on va dire, c'est Jésus, c'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même, mais par qui ça passe ? Est-ce que ça passe par notre conscience, par une illumination, par, bon, c'est bien que dans notre Église, pour la vocation pastorale, il y a la vocation interne et la vocation externe, c'est-à-dire qu'on vérifie quand même que... C'est-à-dire, il y a la vocation interne, c'est la personne qui se sent appelée, qui se sent appelée, et que ça, c'est l'Église qui reconnaît cet appel. Qui reconnaît cet appel et qui le valide en quelque sorte, puis qui dit, bon, ça y est, c'est pas quelqu'un de trop illuminé et trop déséquilibré psychologiquement, parce que les affaires spirituelles, c'est toujours un peu sensible, donc là, c'est vrai, qui appelle, là, c'est donc Jésus qui envoie, et il donne pouvoir de soumettre les esprits. Alors là, c'est aussi intéressant, alors il y a la question des esprits mauvais, bien sûr, qu'est-ce que ça représente ? Enfin, qu'est-ce qu'on a vu déjà, guérir des gens, faire œuvre d'exorcisme d'une certaine façon, mais on peut évidemment actualiser, se dire comment on expliquerait ça aujourd'hui à des jeunes, par exemple, les esprits mauvais. Alors vous qui utilisez ce texte, que dites-vous alors ? Alors justement, j'avais un groupe de catéchumènes, il n'y a pas très longtemps, et un jeune homme était au téléphone, un jeune homme d'une quinzaine d'années, avec une jeune amie de Strasbourg, qui était une amie très perdue, en fait, très perturbée, une adolescente paumée, fuyant ses parents, se droguant, buvant, enfin, vraiment, et ce garçon était là en train d'essayer de la tirer d'un mauvais pas au téléphone, etc. Alors j'ai pris cet exemple, j'ai dit, regardez ce jeune homme, il se sent appelé à accomplir une mission pour sauver cette jeune fille. Alors qui est-ce qu'il l'appelle ? Qui est-ce qu'il lui demande ? Qu'est-ce que c'est que la conscience, vous voyez ? Et l'esprit mauvais, en l'occurrence, justement, c'était la drogue, l'alcool, le désespoir, etc. On a pu travailler là-dessus avec des jeunes, c'était bien. Ils disaient, oui, c'est vraiment ça l'esprit mauvais, l'esprit qui fait du mal, qui tue. Voilà, et donc l'évangile nous appelle à chasser, à guérir, à se relever, à se libérer de ces esprits néfastes. Oui, pour conduire vers la vie, en fait, pour choisir non la mort, mais la vie. Oui, mais moi, je veux dire, alors, deux petits détails. Un, Jésus les envoie, mais ils envoient deux par deux quand même. Mesure de prudence, vous... Ah non, alors ça, c'est le grand cadeau. Ah oui, dites-moi. Alors justement, et c'est marrant, on lit un texte pendant des années, on ne fait pas attention. On regarde surtout ce qu'ils ne doivent pas prendre, quoi. Ils ne doivent rien en porter avec eux, sauf les sandales et le bâton. Et tout à l'heure, j'ai dit, mais il fait un cadeau formidable. Il dit, n'allez pas tout seul, mais allez deux par deux. Le cadeau, c'est le compagnon. Le compagnon de chemin. Et ça change tout dans une mission, parce que souvent, dans une mission, on voit bien dans nos églises, on n'est pas nombreux. Et souvent, on est tout seul pour assumer une responsabilité. Mais il faut être deux. Il faut être deux, parce qu'à deux, on se soutient. À deux, on s'encourage. À deux aussi, on essaie de mieux discerner, de mieux comprendre, etc. Donc, je trouve que là, Jésus fait un merveilleux cadeau. D'ailleurs, on voit bien quelquefois dans l'armée du salut. Elle n'a pas l'armée du salut, mais dans les émoins de Jérôme. Ils vont deux par deux. Oui. À deux, on s'encourage aussi, à deux. On s'encourage. Oui. On s'encourage. Bon, maintenant, à deux, on se dispute aussi, parfois. Mais ça fait du bien. OK. Oui. Moi, je voudrais retenir la question de l'autorité, parce que je crois que c'est important. Alors, cette autorité, elle vient de Jésus, mais qu'est-ce qu'il fait qu'on parle avec autorité ou qu'on ne parle pas avec autorité ? Mais de temps en temps, moi, j'entends des gens, bon, ils parlent de l'Évangile, mais quand ils y parlent, on a l'impression qu'ils n'y croient pas, enfin, je veux dire, on a l'impression qu'ils... Et là, c'est-à-dire qu'ils donnent un discours, mais ils n'habitent pas leurs paroles. Et il me semble que quand Jésus dit de parler avec autorité, ce qu'il nous invite à faire, c'est à habiter notre parole, enfin, c'est se dire, c'est à parler du plus profond de nous-mêmes et pas simplement réciter une leçon, appliquer une recette, mais parler du plus profond de nous. Et il me semble que c'est ça qui est important dans l'envoi et dans le témoignage. Oui, c'est ça, c'est-à-dire habiter notre parole et laisser la parole nous habiter, les deux, c'est-à-dire que ça nous est confié. Mais c'est vrai qu'on peut, enfin, je ne sais pas si on revient aussi sur l'expérience. Moi, je sais que, par exemple, quand je prêchais au début, au début de mon ministère, je me sentais obligée de donner des tas d'éléments très savants parce que j'avais reçu ça à la faculté. Alors, il me semblait que c'était de mon devoir, mais je n'habitais pas cette parole savante parce qu'en plus, je n'étais pas professeur dans l'âme et puis pas professeur. Et donc, par acquis de conscience, je faisais ça, mais du coup, je ne me laissais pas habiter par la parole libre de l'Évangile. Il a fallu beaucoup de temps. Je crois que c'est très important, ça. Il a fallu beaucoup de temps pour que finalement, je dise, non, je dois me laisser travailler par cette parole, mais on va faire une étude biblique où je raconterai tout ce que j'ai lu en exégèse. On vous ferait preuve de toute votre érudition, mais quand vous prêchez, vous n'êtes pas là pour étaler votre érudition. Mais là, il y a quelque chose qui est d'un autre ordre. Et le jour où on trouve cette liberté-là, c'est formidable, parce que les gens le reçoivent. Je crois que c'est ça qu'il faut vraiment entendre dans ce récit. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure l'histoire, le bâton et les chaussures, là, partez léger. Concrètement, vous actualisez comment ça, partez léger ? Partez, alors là, c'est pareil, il y a le côté matériel, évidemment. Alors, on rigole parce qu'aujourd'hui, on a trois valises en soute et les bagages à main. Mais bon, moi, j'aime bien voyager très léger, donc ça, ça me parle. Mais il y a ça, mais il y a aussi... Vous êtes un bon disciple. Ah non, écoutez, moi... Je sais. Je me souviens, l'année dernière, j'ai une vision, je me rappelle, dans une gare où je vois passer une jeune fille très, très courtement habituée, vous avez juste une sandale, un short et une chemise très légère, et une énorme valise derrière elle. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Je veux dire, c'est... Bon, voilà. Et donc, partie allégée, c'est aussi, quelque part, la sobriété, la simplicité. Ça fait partie aussi de la vie du témoignage, quoi. Oui, parce que même concrètement, on ne va pas aller encombrer la maison dans laquelle on va arriver. Si les gens sont petitement logés, qu'on arrive avec trois valises. Qu'est-ce que les pauvres, on les met mal à l'aise ? Alors, il y a ça, puis il y a le côté, bien sûr, il y a aussi le côté intellectuel, spirituel, moral, etc. C'est-à-dire, si on part en mission, ne partons pas bourrés de projections sur tout ce qu'on va apporter là où on va. Parce qu'on arrive comme des champions, là, on va aller faire du bien, on va être généreux, on va guérir les gens, on va les nourrir, etc. Et du coup, il n'y a pas de place pour eux. Il n'y a de la place que pour nos projections. Aller à la rencontre, les gens les m'invident, quoi. Oui, les m'invident. C'est-à-dire, aller pour entendre, écouter. Et puis, de quoi avez-vous besoin si vous avez besoin de quelque chose ? Et souvent, d'ailleurs, l'expérience que les uns et les autres font, c'est qu'on va pour apporter, finalement, on reçoit beaucoup plus que ce qu'on a apporté. Et heureusement, ça veut dire qu'on a été disponible. Et pour recevoir, il ne faut pas être trop encombré par toutes ces affaires et tous ces bagages, quoi. Exactement. Et puis, alors, il faut savoir rester un peu en place, aussi, là. Quand il dit rester... Ne papillonnez pas, en fait. Non, non, c'est une manière de demeurer. On sait que le mot demeurer, c'est important dans l'évangile. Donc, savoir aussi demeurer avec les gens. Demeurer là où vous êtes. Prenez le temps, quoi. Il y a même... Alors, ça, c'est rejoindre une expérience. Je suppose que, comme moi, je veux dire, parfois, quand on est appelé, quand on fait des conférences, quand on va ailleurs, on est reçus. Parfois, on est reçus très somptueusement. Parfois, on est reçus très modestement. Mais finalement, l'important, ce n'est pas ça. L'important, c'est la relation. L'important, c'est les gens. En plus, c'est simple, mais moi, meilleurs, c'est... Enfin, moi, je préfère... Ce dont on se souvient, ce n'est pas la qualité de la salle de bain. Ce dont on se souvient, c'est ce qu'on a partagé au moment du repas, enfin, je dirais. Oui, c'est le fait d'avoir partagé, été ensemble dans une relation de simplicité, en fait. Je crois que ça, c'est le cadeau merveilleux qu'on peut se faire les uns aux autres. C'est un cadeau de simplicité, en fait. Vous n'êtes pas dans des masques ou dans des jeux sociaux, mais... Et c'est ça aussi, voyager léger, quoi. Voilà, on va vite à l'essentiel. Et je crois que ça, c'est la relation humaine, quoi. Et puis, des fois, des fois, la relation ne marche pas. Des fois, on est mal reçu. Et à ce moment-là, Jésus dit, secouez la poussière de vos sandales. Oui, alors là, bon, c'est une coutume, là. Bon, mais ce que je veux dire, ce que j'aime bien, là, c'est aussi une manière... N'en faites pas un fromage. Parce que ces mêmes gens qui ne vous reçoivent pas aujourd'hui, peut-être qu'un autre jour, ils vous recevront. Moi, ça m'arrive d'être gentille et accueillante. Et puis, si ce n'est pas le bon moment, je suis quand même gentille et polie, mais... Je veux dire, voilà. Je veux dire que c'est une manière de dire aussi, de respecter la liberté. Ils peuvent vous recevoir, ils peuvent ne pas vous recevoir. Voilà. Et de savoir que l'échec fait partie, de même que dans la récit précédente, il y a eu un peu un échec de Jésus-Hélène de Nazareth. Quand on est envoyé, il peut y avoir des échecs. Ben voilà, l'échec fait partie de la vie. Oui, 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 c'est... Et ça arrive. Et comme vous dites, n'en faites pas un fromage. N'en faites pas un fromage. Voilà. Alors, le texte se conclut maintenant avec cette, donc, y partir, proclamèrent qu'il fallait changer radicalement. Alors, le changement radical, le changement de comportement, qui est le cœur de la parole de l'Évangile. La prédication de Jésus, la prédication du Baptiste, la prédication de la Pentecôte, c'est changer de comportement. Donc, cette prédication qui est une parole d'espérance en disant, il y a une possibilité de changer. Oui, 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 il y a une possibilité. Alors, justement, je me suis dit, mais est-ce qu'on change vraiment, en fait ? La question, c'est ça, parce qu'on parle toujours... Est-ce qu'on change vraiment ? Enfin, est-ce qu'on change vraiment à moins d'être invité de manière active à changer, à faire quelque chose ? Parce que, je dis ça, parce qu'on peut avoir une prédication sur la conversion et tout ça, mais assez abstraite, en fait. Les gens disent, oui, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On attend Godot. Alors que, j'aime à me dire que là, peut-être qu'il y a une manière de dire qu'on va transmettre la mission, en fait. C'est-à-dire que la mission, c'est de transmettre la mission. C'est-à-dire de dire, mais toi aussi, maintenant, tu as entendu ça, donc tu es important. Et c'est ça, en fait, la transformation. Et c'est parce que, à ton tour, tu vas en témoigner à ta manière. Parce qu'autrement, si on reste passif et qu'on change de comportement, il ne se passe rien, en réalité. Parce qu'on est quand même ancré dans ses habitudes. Il proclame le changement de comportement, le changement radical écrit là, et puis après, c'est reçu, c'est pas reçu. Et puis, il y a chacun de voir quel changement l'évangile doit-il susciter chez lui. Oui, et là, j'aime bien aussi, c'est ma petite préoccupation de ce temps, c'est pour ça que j'en parle, me dire, mais quelle responsabilité on a ? On annonce une parole, mais c'est important d'arriver à dire, mais maintenant, tu deviens, toi aussi, porteur de cette parole. C'est-à-dire, tu n'es pas seulement là pour recevoir ce que je t'ai dit, puis tu fais ce que tu veux, ou je ne sais pas quoi. C'est peut-être que j'ai à t'initier de la même manière que j'ai été initiée. Être un pot, c'est aussi devenir envoyeur, enfin, être envoyé pour envoyer, pour passer... Voilà, on est envoyé, mais aussi, on est peut-être responsable d'envoyer à notre tour. Et c'est comme ça que l'évangile se répand. Parce que c'est comme ça qu'on donne confiance aussi, en disant, mais non seulement je t'ai dit quelque chose d'important, mais j'ai confiance en toi, que maintenant, tu vas être porteur de ce quelque chose d'important pour d'autres. Et d'une certaine façon, voilà, que cette parole, nous la recevons aujourd'hui, et c'est dans cette parole d'envoyé qu'il nous envoie que nous pouvons recevoir, actualiser et entendre l'évangile pour ce jour.